Je crois que nous avons, depuis un bon moment nous continuons, nous avons montré la série sur le combat spirituel. Je pense que tu devrais faire l'effort d'aller te connecter sur Youtube pour écouter cette série-là. Et par la grâce de Dieu, je crois que d'ici le lundi, mardi, on voit aussi la série totale sur le combat spirituel. Je crois qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais nous on attendait l'enseignement, nous ne voulons pas attendre. Et comme je vous l'ai dit, c'est les personnes qui donnent de leur temps, de leur disponibilité pour faire ce travail. Et nous voulons attaquer le Seigneur de pouvoir avoir plus de personnes, plus de ressources humaines, plus de gens qui sont disponibles, mais également disponibles pour celles-là. Et c'est à cette fin-là que nous pourrons avoir les vidéos à temps. Je pense que, par cette semaine-là, nous aurons les vidéos à temps. Donc ceux que vous avez écouté la semaine passée sera rediffusés sur notre chaîne Youtube École de l'Esprit, ceux qui ne sont pas connectés. Alors, ce soir, nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur le combat spirituel. Le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de démasquer les projets, démasquer les projets de l'ennemi, démasquer les projets de l'ennemi. Depuis un bon moment, nous sommes en train de voir qu'il y a eu un ancien monde qui a existé, et dans l'ancien monde, Satan avait projeté de faire des choses. Cela, malheureusement, n'a pas réussi, puisqu'on a vu que Dieu a détruit cet ancien monde-là. Et par la suite des choses, nous voyons encore la réapparition de Pierre dans ce nouveau monde, où il réussit à faire chuter Ève et Adam. Et lorsqu'il nous parlait, nous voyons qu'il y a encore la continuité de son projet. Comme nous le savons, nous le savons, c'est pour nous, parce qu'il ne s'est pas arrêté à Adam. Nous voyons donc plus tard dans l'Apocalypse, parce qu'il y a une guerre qui va être enclenchée entre lui et ceux qui appartiennent à Dieu. Nous nous rendons compte que ce décès n'a pas changé. Et j'aime bien 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 5, 1, je fais des passages. Il dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nos canons, nous n'aurons pas ses décès. » Il a dit ce que Paul dit. Il dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. » Il est en train de dire ici que Satan a réussi à avoir de l'avantage sur les chrétiens simplement parce qu'ils ignorent ses décès et ses projets. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je disais ici qu'il y a un moyen en tant qu'enfant de Dieu. Écoutez bien, ce que je vous dis la vérité, c'est que les hommes de Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais ils cachent, ou bien même peut-être qu'ils ne cachent pas, mais ils veulent envoyer les chrétiens à venir tous les jours dans leur assemblée, tous les jours dans leur juin, tous les jours dans leur programme de prière, parce qu'ils ne veulent pas donner la totalité de la vérité. Ce qui est contrairement, ici à l'Ecole de l'Esprit, c'est que nous donnons la totalité de la vérité. Alléluia. Alléluia. Je veux l'assurer que nous sommes tous hommes de Dieu. Nous savons qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour que les gens puissent revenir à l'église. Ce qui puisse revenir dans nos programmes. Mais nous, nos efforts sont de tout ce qui est vrai. La réunion a fait de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Le plus souvent, Satan a l'avantage sur les chrétiens. Voilà pourquoi ils sont obligés d'avoir des récours à des prières, par exemple de délivrance, ou bien même, on va dire des prières de contre-attaque contre les plans de Satan. Mais à l'Ecole de l'Esprit, je vous ai appris depuis un moment que nous, nous avons dépassé ce cap de contre-attaquer. Et nous, nous ne sommes plus à ce stade. Nous sommes plus que vous. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Je ne sais pas quelle... Amen. 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 Je ne sais pas, parfois, parce que nous avons de la domination, avec nous, que nous sommes assis dans les deux cénés avec nous. Mais ce n'est pas ça, nous dit clairement. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, donc Satan a un autre moyen pour lesquels il utilise la stratégie, comme on avait dit dans les premiers enseignements, où il parvient à maintenant faire avoir de l'avantage sur nous. La vérité, c'est que si Satan a l'avantage sur toi, tu verras qu'il y aura également de la domination sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mais quand je me dis ici, parce que nous avons l'avantage sur lui, il n'y a pas d'avantage sur nous, mais nous en avons. Alors je prie et je déclare que quelqu'un dans ce zoom est en train d'avoir de l'avantage sur Satan dans le nom de Jésus. L'avantage sur Satan, contrairement à ceux qui nous ont fait croire que quand Satan est prévisible, Satan est trop fort, Satan n'est pas trop fort. Vous l'avez dit clairement ici, afin de ne pas laisser à Satan avantage chez nous. Pourquoi ? Parce que nous n'ayons pas ces décès. Et aujourd'hui, nous avons essayé de comprendre quels sont tes décès, quels continuent d'être ces décès, et qu'est-ce qu'ils nous ont à travers le combat spirituel. Quand on a vu la dernière fois, ce combat qui n'est pas tellement naturel, ce combat est tellement non-spirituel. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer pour suivre. Et c'est pour cela que je t'ai dit, invite quelqu'un qui est en train de se poser des questions depuis la série. Je crois qu'on verra ça sur YouTube, tu verras des choses que Satan ne veut pas que tu saches. Alléluia. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais juste aboutir à quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il est venu faire. Parce que beaucoup de gens croient que Jésus est venu juste seulement pour qu'ils aient des voitures, qu'ils aient des voitures, qu'ils aient des voitures, tout ce qu'ils veulent. Mais en fait, il y a un travail beaucoup plus important, beaucoup plus important, beaucoup plus spirituel que Jésus est venu en fait gérer. Et c'est cela que je veux vraiment mettre comme en phase lorsque je parle sur le thème du combat spirituel. Beaucoup pas que c'est contre les démons et contre bref. Écoutez, il y a d'autres combats beaucoup plus sérieux. N'autres combats beaucoup plus sérieux que vous pensez. Alors rapidement, nous allons commencer en parlant déjà des projets de Satan depuis lors. Nous avons vu la dernière fois, pour ceux qui ne nous ont pas vu, écoutez, ça sera disponible sur YouTube, vous pourrez les regarder, mais j'avance. Nous avons vu que Satan n'a pas réussi dans l'ancien monde qui était détruit. Ils ont vu tous sur un élément tel qu'on appelle Nord, on a vu Kain qui se déplace pour aller vers cette terre. Ils s'unissent avec une femme et ils ont des enfants qui naissent. Alléluia. Mais en fait, le vrai problème, c'est que Satan a eu une occasion de pouvoir avoir une humée avec laquelle il va continuer ses décès. Et quand il contracte un enfant avec une femme, on sait maintenant d'où elle vient, elle vient d'une terre et on sait qu'elle vient de l'enseignement, de l'université, de savoir et d'entendre. Et on voit qu'il y a continuité de géants. Puisque dans Genèse, la petite histoire, on nous dit qu'au temps où il y a eu des nouveaux géants qui sont là, il y avait des anciens géants. Et on voit que ces plans étaient lesquels on a vu que la dernière fois, il y avait un type de savoir, un type de connaissance. Et plus tard, on voit que ces habitants de la terre de l'autre ont disparu puisqu'ils ont pu se migrer. Et quel était le premier projet en fait ? C'est que Satan, maintenant, il y a une parole qui a été dite dans Genèse chapitre 3. On va lire en sang, Genèse chapitre 3. Merci Saint-Esprit. Genèse chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 14. Nous voyons qu'il y a eu un problème dans Genèse. Lorsque l'homme finit de pécher, l'homme finit de pécher, Dieu maintenant explique qu'il y a une guerre qui va se produire. Quelle est cette guerre ? Quelle est la nature de cette guerre-là ? Dieu va nous dire tout de suite. Il dit, l'éternel, Dieu dit au serpent, L'est-ce que tu as fait cela ? Tu seras maudit en tout le bétail et en tout les animaux, les chiens. Tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset qui suit. Verset qui suit. Je mettrai une unité entre toi et la femme. Notez bien, il dit entre toi et la femme, virgule. Donc, il y a une première guerre, il dit entre toi et la femme. Ça, c'est une première guerre, virgule. Maintenant, entre la postérité et sa postérité. Une autre version qui dit, entre la version anglaise, il dit, il y aura guerre entre toi et la femme. Et entre sa semence et ta semence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et tu lui, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ? Et plus tard, vous voyez que cette prophétie-là, cette prophétie, cette parole prophétique de Dieu est très puissante. Puisque quand Satan va entendre cela, c'est là que tout son attraction, son attention se rapporte. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut couper les micros ? S'il vous plaît. Alléluia. Et là, bras, la souris. Donc, je disais que lorsqu'il dit cela, il dit qu'il y aura une unité entre toi et la femme. Première catégorie. Donc, entre toi et la femme, d'abord, il y aura une guerre. Et maintenant, entre la postérité et sa postérité. Dans notre version, mais entre sa semence et ta semence. Donc, en fait, il y a une guerre qui est annoncée ici par Dieu lui-même en disant qu'il y aura une guerre entre toi et la femme et entre sa semence et ta semence. Vous êtes d'accord avec moi que la femme n'a pas de semence ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc, Dieu annonce, en fait, une guerre où il dit qu'il y aura, en fait, une guerre entre la femme et toi et maintenant que la postérité et sa semence, une grippe et ta semence. Écoutez bien. Donc, Dieu est en train de dire qu'il y aura une guerre entre ta semence et elle, sa semence. Donc, dès que le diable entend cela, il comprend, en fait, qu'il y aura une partie. Écoutez bien. Lorsque la vie parle de descendance, la vie parle de race, la vie parle d'Adam comme une race et la vie parle de Christ comme une race. Mais même encore, la vie, lorsqu'on parle de descendance en grippe, la vie parle en grippe, dans Romain, par exemple, lorsque Paul parle, je pense qu'elle est Romain, Paul dit qu'il y aura une guerre. Il dit, lorsqu'il parle de descendance, il parle directement de Christ. Alléluia. Quelqu'un me suit ? Il parle directement de Christ. Par exemple, quand il parle de la postérité, il dit directement Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Pourquoi ? Parce qu'une descendance est identifiée à une personne. Une descendance est identifiée à une personne. Donc, dès qu'il entend, il entend directement une personne. Et donc, Satan sait très bien qu'il y a une personne qui sortira de cette semence de la femme pour non seulement lui faire la guerre, mais également, pour également assujettir son royaume, donc le faire casser. Donc, le problème, c'est lequel ? C'est qu'à partir de ce moment, Satan ne sait vraiment pas d'où cela peut venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il ne sait pas d'où cela peut venir. Il ne sait pas d'où cette nature, ou bien celui qui va plus tard, qui s'appelle Christ, cette descendance qui s'appelle Christ va sortir. Il ne sait vraiment pas. Il ne sait pas de quelle ligne cela va se faire. Et tout ce qu'il sait, il entend, la semence de la femme va écraser la postérité. Ok, puis la femme, c'est géré. On va dire qu'entre moi et la femme, il y a une guerre. Ok, c'est géré. Mais encore même, puis, c'est que vous voyez qu'en fait, il dit entre la postérité et sa postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mais il y a quand même, en fait, cette image-là n'a pas quitté vraiment ma tête parce que je vois une similitude dans Apocalypse chapitre 12. Je l'avais parlé dans Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Elle était en scène, elle criait, étant travaillée dans les douleurs de l'enfant du monde. Un autre signe paru dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge ayant sept têtes et dix côtes. Et c'est sept têtes, sept diadèmes, ça que traînait le tiers des étoiles du ciel. Et ça, on parle de, ici, Satan. La femme, beaucoup de fonds, on va assimiler, c'est un viège, il n'y a pas d'une nommée ici, d'autres se connaissent. Ce n'est pas un viège. Écoutez, celle dont on parle ici, c'est Israël. Alléluia. Bon, il y a des gens qui disent, ouais, c'est du viège, là. Bref, ce n'est pas du viège, franchement. Ce n'est pas du viège. Soyez structurés. Il dit, sa queue entraînait un tiers des étoiles du dragon, c'était devant la femme qui allait l'enfanté, afin de dévorer son enfant parce qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfantait un fils qui doit pète toutes les nations avec une viège. Écoutez, mon bien. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, vous comprenez ici que c'est écrit. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ici que ce passage peut représenter une viège. Écoute, ça ne peut pas être une viège simplement parce que, tu vois, après, il y aura une ascension de cette dame-là. Pourtant, notre mari, que nous connaissons cette viège-là, elle est morte. Alléluia. Elle n'a pas eu l'ascension. Vraiment, c'est vérifié, c'est biblique. À moins que les gens voulent cacher une vérité qui n'est pas vraie. Elle n'est jamais montée au ciel. Elle a été sévée. Est-ce qu'elle ne parle à quelqu'un ? Voilà. Et elle fut précipitée dans le dragon de ses pensées appelées le diable et Satan, celui qui séduit toutes les nations. Et j'entendis lui voir fortement le salut à Amédée, la puissance et l'horreur de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Quand il a été précipité, l'accusateur de l'offreur, celui qui accusait, il n'envoie qu'à cause du sort de l'agneau. Et ça, à cause de cela que voilà. Et on dit que quand le dragon vit, poursuivit la femme qui avait l'enfant, Mala et les deux ailes du grand, elles furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps d'un temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de la flamme comme du feu, afin de l'entourner par le feu. Et la terre s'écourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engoutit le feu que le dragon avait lancé de sa bouche. On est à Paris, chapitre, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en allait après la guerre au reste de sa postérité. Ah, vous voyez cette histoire de Genèse-là, qui est en train de se reproduire ici, ça peut même pas être une dièse. Pourquoi ? Parce que simplement, on ne voit pas, avec ce qu'on voit vraiment apparemment avec Marie, une guerre où on voit un dragon, il y a eu l'idée de ça. C'est une image prophétique pour montrer en fait ce qui a été écrit dans Genèse chapitre 3, est-ce que quelqu'un me suit ? Donc dans Genèse chapitre 3, on voit une guerre, et dans Genèse chapitre 12, on nous explique la nature de cette guerre. Et quand Satan a vu que cette femme, il était aux aguets, en fait le projet c'est quoi ? Dans Genèse chapitre 3, quand il a entendu cette parole, il était aux aguets ? Bon, ok, puisque de cette femme, de ce prototype d'humain, il n'a pas sorti en fait celui qui va m'étraser, le Messie, le roi de Dieu, il faut que je m'arrange à en fait guetter. En fait, le projet en fait, c'était pas, lorsque vous voyez le vrai truc, c'était de tuer en fait cette lumière. Et comment il allait s'y prendre ? C'est ce que nous allons voir. Alors, son premier plan, c'est en fait de pouvoir en fait envoyer sa semence dans celle de la femme. Écoutez-moi très bien, on parle maintenant des choses un peu beaucoup plus spirituelles. On dit, il y aura guère entre toi ta semence et celle de la femme. Si vous êtes d'accord que la femme n'a pas de semence, la femme n'a qu'une matrice pour recevoir. Alléluia ! On parle de semence, on parle de l'homme. Mais comment une femme peut avoir une semence ? Comment on peut parler d'une semence qui appartient à une femme ? Normalement, on devrait dire qu'il y aura guère entre toi ta semence et celle de l'homme. C'est beaucoup plus raisonnable. Mais on parle plus de la femme. Pourquoi ? Parce que simplement, la femme a ce qu'on appelle la matrice. En fait, la femme, le mot « elle » signifie « vie ». Donc, la femme est porteuse de vie. Elle a la matrice, en fait, qui veut maintenant perpétuer ou bien porter, en fait, une lignée. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et qu'est-ce que le diable dit ? Puisqu'il voit qu'il y a un projet comme ça qui est en train de se former, le diable se dit « bon, écoute, il faut en fait que je puisse corrompre. Il faut que je fasse tout pour que cette lignée humaine soit boycottée. » Et on a vu que les fils de Dieu, lorsqu'ils sont venus coucher avec les filles des hommes, on a vu la dernière fois qu'ils n'ont pas seulement couché avec les filles des hommes, ils ont aussi couché avec des animaux, pourquoi ? Parce que leur projet, c'était de corrompre, en fait, toute la lignée, tous les humains de la terre. Mais vous savez, Dieu a une stratégie beaucoup plus puissante. C'est pour ça qu'on parle de descendance. Vous allez remarquer que Dieu va tout faire pour contourner, en fait, le plan du diable, pour toujours conserver une lignée humaine pure par laquelle il pourra passer pour maintenant envoyer le Messie. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc, le but du diable, puisqu'il voit qu'il y aura une lignée par laquelle je serai vécu, il faut toujours que je m'arrange pour envoyer, en fait, pour brouiller, en fait, cette lignée. Écoutez bien, et la preuve qu'il a reçue, il a presque réussi. L'abbe dit que tous qu'ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il a presque réussi. J'ai dit bien presque réussi. Je vais vous dire maintenant qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait. On est tous nous dans les dessins du diable, de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il peut faire. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai tenté de comprendre beaucoup de choses. Et je vais prier pour cela à la fin. Vous savez, le combat du diable avec la femme est très dangereux. Aujourd'hui, vous avez remarqué, par exemple, que les femmes ont dû, on sait qu'on appelle des kystes et des foudromes. Par exemple, puisqu'il y a des kystes ou des foudromes, on dit que c'est une boule qui se forme à l'intérieur du ventre de la femme. Et qu'on dit quelque chose, une boule qui respire et qui suce le sang à l'endroit où la femme est censée mettre un enfant au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et quand j'ai quelque chose, une boule dans le ventre d'une femme qui respire, si elle respire, ça veut dire que c'est un être vivant de crise. Mais comment une boule, une maladie, être vivant peut respirer à l'intérieur et stratégiquement où la femme doit mettre au monde un enfant ? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'il y a certaines maladies, frères, ce n'est pas très naturel. Oui. Alléluia. Le diable, en fait, a tout fait pour envoyer ce genre de maladies, je pense, même à la question naturelle, spirituelle, en fait, pour frustrer le problème de continuité. Et qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? Dans sa stratégie, c'est dit quoi ? Soit je m'arrange à ce qu'une partie des femmes soient stériles, pour qu'il n'y ait pas de descendance, ou bien, même si elles n'ont des enfants, je vais créer, moi, une forme de matrice qui va me permettre de pouvoir corrompre cette semence. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Elle me dit, mais, homme de Dieu, où tu veux en venir ? Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on va aller maintenant dans ce que Jésus lui-même nous dit ? Alléluia. En fait, peut-être que tu vas dire que, ok, peut-être qu'il y a la semence de Dieu qui va dire, ok, homme de Dieu, peut-être que tu es moins des choses, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on va se référer à ce que Jésus dit de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Écoutez-moi, Jésus parle à quelque chose de très dangereux, très dangereux. Vous avez déjà lu ce passage-là, mais on va le lire avec la vraie lecture que Jésus donne. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Matthieu, chapitre 13. Je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. Il est pramobé des nechats. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Nous allons le lire à partir du verset 24. Merci. Verset 24. Il dit, il va proposer une autre parabole. En fait, vous allez voir que depuis le haut, Jésus parle de la semence. On aurait pu lire en haut, mais je n'ai pas parlé de la semence, de la parole de Dieu qui est sémée dans les cœurs. Et tout juste après, il dit, il va proposer une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On continue le verset. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi sema le livret parmi le biais et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'en alla. Lorsque l'âme eut poussé et donné du feu, l'ivret parut aussi. Donc on dit, lorsque l'âme eut poussé, l'ivret parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison, il vient lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivret ? Et donc les serviteurs demandent, mais Seigneur, nous on se souvient que tu as semé une bonne semence. Mais d'où vient le fait qu'il y a de l'ivret ? Il y a en fait quelque chose qui ne se ressent pas, qui est poussé. Puisque nous on t'a vu, tu étais en train de s'aimer l'ivret. Mais pendant que nous on dormait, en fait la Bible dit que pendant qu'on dormait, il y a un ennemi qui est venu s'aimer l'ivret. Mais continuez le texte. Il leur répondit, en fait, vous allez voir quelque chose de très étrange. Les serviteurs ne savent pas, puisque eux ils ont vu le maître en train de s'aimer la bonne semence. Un jour ils se lèvent, ils se rendent compte qu'il y a une mauvaise semence qui a poussé et une bonne semence qui a poussé. Donc ils se posent la question, mais Seigneur, à quel moment il y a eu l'ivret que tu as semé ? Le maître leur répondit maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Donc les serviteurs, un bon serviteur, ont dit non, on va l'arracher. Il dit non. Il leur répondit non. Non, dit-il. Le Seigneur dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne déracinez en même temps le blé. Je me dis normalement que si l'ivret est là, qu'il est mauvais, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on puisse enlever ? Normalement Dieu doit laisser pour qu'on puisse enlever. Dieu dit, si vous enlevez là, vous risquez d'arracher également l'ivret, bien. Je laissez les beaux en poussée. Continue le verset. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. J'ai une sagesse que je n'ai pas compris lorsque je vois ça. Moi, en tout cas, si c'est bon, il y a beaucoup de chrétiens lorsqu'ils disent, Seigneur, déracine ce que tu n'as pas planté. Pourtant, Dieu lui-même dit ici, laissez croître l'un et l'autre juste à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivret et liez un jèbre pour la brûler. Alléluia. Mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, il dit, laissez, quand ça va pousser, on va maintenant après envoyer les moissonneurs. Ils vont arracher d'abord l'ivret. Donc, ils vont, écoutez bien, ils vont arracher d'abord l'ivret. Il n'a pas dit, ils vont arracher d'abord le bon blé. Il dit, ils vont arracher d'abord l'ivret et liez l'un jèbre pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Mais de quoi Jésus parle lorsqu'il parle de cette parabole? Jésus, maintenant, va nous donner l'explication. Il dit, il continue, il continue, il continue. Mais je veux qu'on saute maintenant, on parle au verset français. Puisque là, vous allez remarquer qu'il parle beaucoup de la semence, de la semence, de la semence, de la semence. Mais arrivons vers ce français, maintenant, Jésus va nous dire qu'est-ce qu'il est en train de dire pour de vrai? Qu'est-ce que cela représente? Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Donc, il est en train de parler même de lui également. Alléluia. Donc, vous, en fait, c'est moi, le fils de l'homme. Écoutez, moi, Jésus est en train de maintenant, Jésus est en train de l'expliquer. Écoutez. Bon, malgré que la parole, vous avez très clairement fait. Jésus est en train de nous expliquer la vraie nature de ce qu'il disait. Il dit, le vrai, il dit, celui qui sème, là, c'est moi, en fait. C'est moi, Jésus. C'est moi, Dieu, en fait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il dit, le champ, c'est le monde. Écoutez bien. Donc, le champ du maître qu'il se met, là, il parle d'un champ que le maître possédait. En fait, le monde, là, c'est son champ. Il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Hum. Oh, Marie-Claffia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, la graine que vous voyez, là, la bonne semence, là, ce sont les fils du royaume. Et il dit que la mauvaise semence, il dit, l'ivraie, en fait, ce sont, en fait, les fils du malin. Ah, 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 rigole la mamba. Mais, vous savez qu'on nous a prêché beaucoup que l'on livrait, c'est le truc que le diable a sémé. Mais ici, Jésus donne, écoutez bien, si vous voulez suivre les choses, suivez ce que Jésus dit. Jésus dit, la vraie nature des choses, c'est que le monde représente mon champ. Il dit, maintenant, la bonne semence représente des fils. Mais nous, on a cru que la bonne semence représente seulement la parole. Mais il dit, la bonne semence représente les fils du royaume. Et la mauvaise semence, pourtant, pour moi, l'ivraie, représente les fils du diable. Donc, ce qu'il dit, la nuit, pendant que les gens dormaient, le diable est venu semer, pas livrer. Jésus nous dit, il est venu semer des fils du diable. Il dit, ok, Dieu dit, il a planté les bons fils, les fils du royaume. Et maintenant, la nuit, on dit, pendant que les gens dormaient, pendant que les gens n'étaient pas attentifs, il se réveille au matin, il voit qu'il y a des fils du diable, ou du moins des fils du royaume de l'ivraie, d'autres choses étranges. Il dit, mais à quel moment tout cela a été... Parce que dans leur tête, ils se sont dit, écoutez mon biais, ces fils du royaume-là, se sont dit, en fait, que sais-je? Oh my God. Ils se sont dit, en fait, ce monde-là, ce champ, s'est dit, en fait, Dieu a créé ces gens de spécimens, en fait, qui sont, en fait, apparemment des fils du diable. Dieu dit, non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pendant que vous n'étiez pas vigilant, Satan, c'est pour ça qu'il vous dit que nous, 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 à l'école de l'esprit, nous n'ignorons pas ces dessins. Nous n'ignorons pas. Il dit, pendant que les autres dormaient, oh, je... Il y a des gens qui dorment. Ils ne sont pas au zoom, ils s'entendent dormir. Pendant qu'ils dorment, nous, on entend des problèmes de ce que ça compte de former. Il dit, pendant que les autres dormaient, il dit, qu'est-ce qui se passe? Le diable est venu s'aimer, en fait, d'autres fils. Et quand les gens se sont levés, elles se sont dit, mais attends, à quel moment ce genre de fils-là est né? Qu'est-ce que ça passe? Écoutez bien, il y a des spécimens humains que vous voyez sur la télé, vous pouvez même vous poser la question, qu'est-ce que c'est Dieu qui les a créés? Je ne parle pas des déformations, je parle, en fait, d'un autre type d'humain qui a des attributions normaux, mais il dit, bon, ok. Et Jésus dit, le sang, c'est le monde. La banque, c'est le monde, ce sont les fils du royaume. Il est vrai, ce sont les fils du mal. L'ennemi qui l'a semé. Donc, il a une semence. Écoutez bien, vous voyez que la semence de Dieu, ce sont les fils. La semence du diable, ce sont également les fils. Ah, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ah, la moisson, c'est la fin du monde. Donc, Jésus dit, c'est la fin du monde, là. On va enlever l'ivraie, en fait. Ah, c'est ça que dans le jugement de Dieu, Jésus dit, je venais séparer mes brébis des boucles. Oh, le conseil que tu allais dire, Amen. Écoutez, frère, cette séparation, là, ce n'est pas seulement une séparation. Il y a des fils du diable. Jésus a venu faire une séparation entre ceux qui sont pour lui, que son royaume, et ceux qui sont du diable. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ah, donc, tu vois que la connotation de ce que Jésus a en train de te dire est trop spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être, je sais que tu as prêté de prêcher ça pour faire une exhortation à tes frères, c'est bien. Mais Jésus est en train de te dire que voilà le vrai truc que Dieu est en train de nous parler. Mais ce que Jésus est en train de te dire a un rapport avec ce qui se passe dans Genèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc, Jésus est dit, à la fin du monde, il n'y aura pas. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Puisqu'il sait que Dieu a une semence qui s'appelle le fils du roi. Qu'est-ce que Satan va faire? Depuis Genèse, il va essayer lui aussi de créer sa semence. Alléluia. Et non, ici, nous, on voit ici que la semence du diable, c'est l'ivraie. Et l'ivraie représente pour nous les fils du diable. Comment Satan va s'y prendre? Dans l'ivraie, vous devez comprendre que l'ivraie a deux parties. En fait, il a deux connotations. La connotation, on va dire spirituelle et la connotation physique. Comment il va s'y prendre? La première chose qu'il va faire, comme l'ivraie qui va se mettre dans l'homme, en fait, il va toujours s'arranger à rester avec l'homme, mais à frustrer, en fait, le plan de Dieu pour maintenant faire sortir le bébé, il va lui le vaincre. Comment il s'y prendre? Il va envoyer ce qu'on appelle la corruption. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit plus tard dans le truc que de même, elle fut séduite par le sépan. En fait, comment je sais que cette semence spirituelle est appelée corruption? En fait, ce que Satan va faire, la Bible parle, par exemple, on dit que le cœur de l'homme est devenu méchant. Pourquoi? Parce que l'homme de nature a été corrompu. Regardez, lorsque Dieu parle à Kain, il dit, le péché se couche à ta porte. Mais toi, résiste, domine sur lui pour qu'il ne rentre pas. Lorsque le diable a voulu corrompre la première race de l'homme, il va maintenant envoyer ce qu'on appelle la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est en fait cette nature qui fait que maintenant, Dieu dit qu'il n'y a aucun homme qui vient d'Adam qui n'est agréable à Dieu, sinon le deuxième qui est Christ. Et quand Satan va comprendre que les premiers dessins sont sur l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, il va s'attaquer à tout ce qui est premier. Ah, j'en ai dit, il est bon, il va s'attaquer à tout ce qui est premier. D'abord, il s'est attaqué au premier homme. Et quand il a entendu du premier homme que sa descendance va maintenant pouvoir avoir de l'ascendance, première chose qu'il va faire, il va attaquer le premier, qui s'appelle Kain. Et il y a une bien maintenant qu'il va commencer avec ce qu'on appelle les premiers nids. Et qu'est-ce qu'il fait? Il injecte sa semence, il injecte la semence de corruption à l'intérieur de Kain. Et Kain, maintenant, a maintenant des attitudes de meurtrier et autres. Quand Dieu a vu que cette semence-là a été corrompue, Dieu dit, bon, ok, Satan a essayé de trouver des trucs frustrés, mais ça ne va pas se croire pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant quitte la lignée de Kain. C'est pour ça que vous allez voir que quand on quitte la lignée de Kain, après on revient vers Ève et Adam. Pourquoi? Parce que cette semence-là, Dieu voit que c'est brouillé. Le diable a déjà corrompu cette semence. Il utilise maintenant une autre semence avec l'autre lignée de Adam. Maintenant, il continue avec cette semence-là. Mais plus tard, on va voir la semence qui va aboutir à Lémèque. Lémèque aussi va avoir son fils qui va plus tard être Noé. Et Noé, la Bible dit qu'il va être trouvé agréable. De la dernière fois, on avait dit qu'il était biologiquement pur. Mais également, il avait gardé quelques ADN, en fait, de ce que Dieu voulait. Et qu'est-ce que Satan va faire? Vous allez remarquer que Noé a trois fils. Les trois fils, Satan encore va revenir. Puisqu'il sait qu'ils ont détruit toute sa semence, mais encore l'homme peut être étude. Si Dieu dit qu'Noé a trouvé grâce à ses yeux, Satan comprend également que ça veut dire que nos projets continuent. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il avait trois fils. Il va passer maintenant par qui? Le premier qui s'appelle Cham. Cham, plus tard, est devenu le père de ceux qu'on appelle les Canadiens. Et vous allez remarquer que c'est un peuple qui a déplu à Dieu. Et même là, est-ce que je parle à quelqu'un? Là, la main après. Amel. Il va attaquer la semence. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va laisser la semence de Cain et la semence de Cham. Puisque Cham est corrompu, il va utiliser les deux faits. Et même, vous allez remarquer, quand il va utiliser, par exemple, au niveau d'Esaïe et Jacob, vous allez remarquer qu'il a réussi à corrompre qui? Esaïe. Parce qu'il se dit toujours, c'est qui est le premier là? Doit être dangereux. Mais il y a une autre sagesse que Dieu a fait. Hum, Maria. Dieu aussi maintenant, comme il a compris que c'est le premier nid qu'il attaque, Dieu a utilisé maintenant tout ce qui est second. C'est pour ça qu'on ne parle plus du premier Adam, on parle du second Adam. Tout ce qui est second maintenant, Dieu passe par cela. Il a essayé avec Esaïe, il n'y a pas cru. C'est Jacob que Dieu a pris. Regardez encore, lorsqu'il va maintenant au niveau même d'Ismaël et puis Isaac, il n'attaque plus d'Ismaël et il laisse. Pourquoi? Parce que dans la tête du diable, il faut passer par le premier. Et quand le premier va clé, Dieu dit non, ok. Je pense personnellement que si Ismaël était venu, si Isaac était venu en premier, il allait le corrompre. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les premiers. Il fait cela. Et vous allez voir même que quand Dieu va prendre le premier, il ne réussit pas, il prend le deuxième. Il prend le deuxième. C'est pour ça que la Bible parle du premier Adam qui n'a pas réussi, non pas du second. C'est pour cela que, comprenez une chose, dans le monde spirituel, l'une des choses qui est beaucoup importante, c'est la loi des premiers nés. La différence entre Cahin et Abel, la Bible dit de Cahin qu'il a donné les premiers nés à Dieu et d'Abel qu'il a donné les premiers. Écoutez, le premier marque le commencement. Et c'est étrange que dans la Bible, celui qui commence cette initiation des premiers, ce soit celui qui est deuxième. Écoutez, vous allez remarquer que dans les familles, il est plus attaqué au niveau des enfants, ce sont les premiers enfants. Si ce n'est pas les premiers enfants qui sont très malades, soit c'est les premiers enfants qui sont les plus taigneux. En tout cas, quand Satan veut frustrer les desseins, écoute, ça n'a même pas encore quitté sa tête. La première fois qu'il n'a pas quitté sa tête, c'est pour ça que la plupart des parents, je leur dis, écoutez, vos premiers nés appartiennent à Dieu. C'est pour cela que Dieu lui-même perpétue le monde d'Israël. Il dit, les premiers nés m'appartiendront. Même votre travail, souvent je vois des chrétiens, par exemple, je parle de cela. Écoutez, ils pensent que quand Satan veut corrompre votre travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours s'arranger à ce que vous ne donnez pas les prémices. Écoutez, la dîme, il y a des gens qui disent non, il a donné la dîme que j'ai commencé à travailler. Écoutez, le premier salaire, c'est les prémices. Si vous avez fait une dîme, là, je vous assure que vous aurez dépôt. Et vous allez être sincérés. J'ai remarqué, et je parle d'un autre homme de Dieu, j'ai remarqué pour la plupart du temps que les gens qui font des affaires, qui commencent un travail, qui ne donnent pas les prémices, là, Dieu vous assure, c'est parce que tu as connu 18%. La plupart du temps, ils ont des problèmes à l'intérieur de leur travail ou bien même de leur gestion d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi du prémice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu n'est pas prémice dans quelque chose, il ne peut pas être l'oméga. Si Dieu n'est pas la faite, il peut être l'oméga. La loi du prémice stipule que ce qui est prémice donne la prémence à ce qui est de la faite. Alléluia! La majorité des chrétiens donne la vie, ils ne donnent pas la prémice. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour cela que moi, je me dis, ce matin, il était en train de m'expliquer, quelqu'un était en train de m'expliquer, une fille était en train de m'expliquer comment son frère commence toujours des trucs, mais ça ne termine pas. Pourquoi? Et je me suis assis, je me dis, en fait, en fait, il me demande, si tu vas poser la question, est-ce qu'il a donné la prémice? Non. En fait, quand ils vont parler, les servent, ils disent, ouais, les hommes de Dieu, ouais, c'est trans, c'est comme ça. Bon, franchement, chacun raconte ses quittes d'une. Le premier, ça dit, écoutez, si vous commencez à, même vos premiers enfants, écoutez, il y a d'autres qui disent, non, hé, ça, là, c'est mon enfant, hé, ça, là, c'est mon enfant. Écoutez, dès que Satan danse, il attaque, parce que tout ce qui est prémice, il va partir. Écoutez, je vous l'écoute tellement très bien. Les premiers nés sont consacrés à l'éternité. Alléluia! Tout ce qui est prémice à l'éternité, Satan. Et donc, quand Satan va voir de se frustrer, il va essayer de jeter la corruption dans le cœur de l'homme. Donc ça, ce sont toujours des hommes, des êtres humains. Alléluia! Mais ils sont humains, mais en fait, ils ont en eux la semence du diable. On griffe la semence de la corruption. Il y a entendu des documents qui disent, non, je ne sais pas accoucher avec elle. Ce n'est pas vrai. La Bible dit qu'elle a eu son premier enfant, il s'appelait Canet, et ça ne peut pas, on dit, elle a eu, elle a connu son homme qui est Adam. La Bible ne parle pas. Le type de semence qu'il a envoyé dans le cœur de la femme ou de l'homme, c'est plutôt la corruption. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un de la corruption qui se matérialise par le péché? Par exemple, vous allez voir que lorsque la Bible parle, comment je sais que c'est vrai? Par exemple, la Bible dit que les désirs de la femme se portent à la mort. Après même, on dit que les désirs de l'homme maintenant sont poussés plus vers le mal. Est-ce que vous avez déjà vu ce verset-là? La Bible dit que les désirs de l'homme, même Dieu l'a dit la dernière fois qu'on a eu, on dit, le cœur de l'homme maintenant est plus orienté vers le mal. Tous les jours que l'homme est là, il fait le mal. Pourquoi? C'est la semence du malin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pas tué en toi qui, par exemple, on dit, je vois qu'il y a une autre loi qui lutte contre mes membres, ce que je ne veux pas faire, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence du malin à l'intérieur de l'homme. Et c'est pour cela que lorsque Jésus vient, il veut que tout le monde, Dieu veut que tout le monde passe en crise pour appartenir à une autre année. Alors, tout le monde se doit comprendre. Deuxième forme de chose qu'il va faire, il va essayer maintenant de créer d'autres espèces qu'on appelle des espèces hybrides. Alléluia. La dernière fois, on avait commencé à voir qu'il a réussi à créer des êtres célestes et des êtres nombreux. On a lu dans un jour, dans un jour, il dit qu'il s'est écouté parmi vous plusieurs hommes dont la condamnation est déjà écrite, dont ils savent qu'ils sont condamnés. Alors, ce que Satan fait? Il crée des spécialistes hybrides. Écoutez, quand vous regardez la guerre d'Apocalypse, vous voyez, on dit « Et une bête fut, on dit, et on ouvrit le séjour des morts, on dit, et on vit une bête qui montait. » Écoutez, il y a des espèces hybrides que Satan est en train de former. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il utilise des humains. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous allez voir dans l'Apocalypse, lorsque Jésus vient, la Bible parle de Jésus. Mais Jésus était un hybride. Écoutez-moi, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais pourquoi, quand Jésus doit venir sur la tête, Dieu n'envoie pas quelqu'un de 100% homme? Pourquoi, dans la guerre d'Apocalypse, on ne voit que des créatures, on dit, ils avaient des faces d'hommes, d'hommes? Mais pourquoi pas des hommes? Mais pourtant, on ne voit que dans le monde spirituel, cela. Mais c'est une connotation dans le monde physique. Écoutez bien, la vision que Jean a eue dans le monde spirituel, c'est une vision spirituelle. Il dit, les dix cônes que tu vois, la bête, là, avec dix cônes, qui représente dix rois. Donc, ça veut dire que ça, c'est spirituellement ce qu'il voit. Ça veut dire que la connotation aussi de ces dix rois, qui sont physiques, là, ne sont pas humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont une semence qui est corrompue. Alors, il va faire, en fait, en sorte que les hommes, là, puissent avoir, maintenant, une autre perspective. C'est-à-dire que, maintenant, lui-même, il va essayer de pouvoir fabriquer son prototype d'humain. Ça veut dire que des hommes hybrides à 100% hommes et qui sont à moitié hommes, à moitié sinistres. Et pourquoi? Pour pouvoir faire la guerre dans les jours qui viennent. C'est-à-dire que dans l'Apocalypse, la finalité, vous allez voir, il est un homme. Mais la Bible dit qu'il va rassembler toutes ses armées sur toute la terre. Mais à quel moment? Puisqu'on te dit que Jésus règne pendant mille ans, à quel moment sa terre, il était tout? Pourquoi? Il avait gardé des spécimens hybrides qu'il avait formés pour faire la guerre. Alléluia, ce que je parle à quelques mots. En fait, son projet n'a pas changé. Son projet, c'était lequel? De maintenant, en fait, s'associer à l'homme et maintenant créer des formes de néphilim encore, qu'on a vu la dernière fois. Et je ne sais pas, Célice peut nous montrer une image. Actuellement, les gens sont en train de prototyper. Maintenant, les scientifiques, je sais que ce sont parmi encore des néphilim, essaient de prototyper maintenant des hommes. Donc, on prend la semence de l'homme et la semence d'un animal et on essaie de fabriquer un spécimen hybride. Et ce projet-là, il n'est pas, depuis 2020 que ce projet a été fait. Vous pouvez le taper. J'ai oublié le nom. Tapez sur Internet les hommes hybrides. Et actuellement, la science est en train de mettre l'homme avec des hommes hybrides. Des hommes à moitié aigle et à moitié homme. Et vous voyez cela, c'est la combinaison du pôtre et d'un homme. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? J'en ai vu d'autres spécimens, mais qui sont très étranges. Pourquoi? Parce que ce projet, vous voyez, il est en train d'être matérialisé de manière humaine. Comment des hommes peuvent s'asseoir? Vous réfléchissez, on va créer, on va prendre, on va mélanger la dén de l'homme aux animaux. Pourquoi? Parce que le plan du diable n'a pas quitté sa tête. Je vous parle de quelque chose qui a commencé depuis le début de l'année et ce projet est en train d'être fait. Parce que je parle à quelqu'un. Là, il est en train d'avoir un mot pour moi. Alors, les gens disent, vous pouvez prendre les images sur Internet, vous pouvez aller taper. Ce sont des projets que les hommes sont en train de mettre en place. Pourquoi? Ils veulent créer des spécimens hybrides. Des spécimens hybrides. Écoutez bien, si ces gens ne parlent d'un omnivore, écoutez, ces gens de spécimens n'a vivent là, écoutez, ils vont se nourrir de quoi? Tout ce qu'ils peuvent avoir. Si vous avez fait des hommes lyons, écoutez bien, la dernière fois, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ces néphilis qui sont descendus sur la terre-là, la Bible dit qu'ils étaient devenus méchants. Même les peuples d'Israël, qu'ils devaient aller attaquer les anachim, qui sont également des néphilis, il dit, nous sommes comme des sauperelles devant eux. Pourquoi ils utilisent cette expression? Parce que je vous ai oublié de vous dire que ces néphilis, lorsqu'ils ont, Dieu trouvait que la terre était méchante. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ces géants-là maintenant ne se contentaient plus de manger seulement des choses naturelles. Ils mangeaient également les humains. Alléluia. C'est ce que vous voyez dans ces genres de films, comme par exemple, de séries, comme La Tarte des Titans. Les géants mangeaient les hommes. Et Dieu devait arrêter. Et contre ce genre de spécimens, croyément, trust me, ce n'est pas pour nous faire du tout. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Je crois que c'est l'associé du village. Ce n'est même pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez, mon bien, je peux retirer l'image. Qu'est-ce qui se passe? Satan, maintenant, sait qu'il doit créer des spécimens. Donc, il va venir maintenant dans la semence de l'homme. Ça veut dire quoi? Physiquement, maintenant, il va essayer de maintenant prototyper un type. Puisqu'en fait, son plan, c'est lequel? C'est le pouvoir combattre, en fait, plus tard, Christ. Dans son plan, on a dit que quand il a vu qu'il ne pouvait pas toucher Christ, il va se tourner plutôt maintenant sa postérité. Et sa postérité, c'est vous et moi et tout le peuple d'Israël. Comprenez-moi bien. Jésus n'a pas formé seulement une nation. Il a formé également une nation en Abraham avec Israël, mais également avec nous. Dieu a une alliance jusqu'à présent à Pépétitre avec Israël, mais il y a à Abraham avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, également, Dieu le plan, c'est lequel? C'est que Dieu, maintenant, voit que Satan, maintenant, prototype des gens hybrides. Et qu'est-ce qu'il fait? Il, maintenant, cherche à se mêler à la semence de la femme ou du moins à la postérité de la femme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant avoir des gens hybrides. Ça veut dire quoi? Tu vas voir des gens qui sont les normaux. Ce sont des humains, mais ils ont des caractéristiques que vous n'arrivez pas à comprendre. Je vous l'ai dit la dernière fois qu'il y a des présidents, quand vous regardez les décrets qui volent, mais vous vous demandez, mais c'est quel type d'homme ça? Bien, récemment, on a récemment entendu des scandales du côté de Dubaï, là. Écoutez, et je parlerai de cela. Vous allez remarquer qu'il y a une semence qu'il a réussi à garder. Et cette semence-là, c'est laquelle? Vous allez voir distinctement ce que je vais dire. Et je préfère le dire ici. Il y a bien même la semence d'Abraham, c'est-à-dire au niveau même des deux enfants d'Abraham, qui Isaac et Ismaël. Ismaël, c'est celui qu'on appelle du monde des Arabes. Et je dis la vérité, je l'avais dit dans 666, ce peuple-là, il y a des néphéens. Preuve que ce sont des néphéens, mais quelques gens sont en preuve là-bas. Regardez, par exemple, lorsque vous regardez dans la Bible, le premier peuple attaqué, ce sont les Amalissines. Après, on va vous dire ceux qui font la guerre à Israël. Vous allez remarquer la Syrie, vous allez remarquer l'Égypte, Gaza. En fait, toutes ces nations-là conspirent contre Israël. Alléluia! Et je crois que dans cette vidéo, ils vont couper cette partie-là, vous ne pouvez pas mettre ça sur YouTube. Mais quand vous allez regarder, les dix nations dont on parle, les dix têtes-là, les gens pensent que c'est l'ONU, ça ne peut pas être l'ONU, ça ne peut même pas être vrai. Pourquoi je sais que ce n'est pas ça? Parce que dans Esaïe, Esaïe, Ézéchiel, Joël, Jérémie, ont prophétisé les dix nations qui vont s'unir pour faire la guerre à Israël. Et quand vous regardez les dix nations, l'Égypte, la Syrie, et je cite d'autres, ce sont en fait, même par exemple, il est parlé de Gaza. Juste à présent, ça tapez sur Internet, il y a une guerre entre Gaza et Israël. Pourquoi? Ces gens-là avaient une haine contre les enfants d'Israël et qu'ils n'ont pas pu la vivre, ils disent qu'ils vont se tourner maintenant vers ceux qui sont chrétiens. Alléluia! Qui sont en fait la deuxième descendance de Dieu. Donc, on se rend compte que, dans même ce monde-là, ceux qui sont en train de faire la guerre à Israël, ce ne sont pas des spécimens normaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière fois, j'étais en train de dire à quelqu'un que, est-ce que vous connaissez le mot philistien? Le mot philistien veut dire en arabe terroriste. C'est juste des... Bon, j'ai dit des trucs. Mais c'est vrai! Vous pourrez les taper en araméen, en araméen, ça veut dire en hébreu également. Donc, en fait, il y a toujours cette guerre-là. On voit ça physiquement. Donc, on se dit directement que dans ce peuple-là, il y a des choses qui n'ont pas créé. Comment des gens peuvent conspirer autant qu'entre un pays? Et quand ils n'ont pas pu, ils vont conspirer contre les chrétiens. Alléluia! Pourquoi? Parce que dans cette race-là, il y a une nature néphilintique. Alors, si je peux utiliser l'expression. Alléluia! Mais ce n'est pas seulement une nature néphilintique. Mais quand je parle de cette nature-là, il y a d'autres qui sont corrompus. Mais il y en a d'autres. Ils sont nés, en fait, d'une union. Avec d'autres espèces hybrides. Et je vous ai dit que ces gens, ils sont rentrés également dans le monde. Pourquoi? Je vous dis, faites attention. Parce que même dans les guise, il y en a d'autres qui savent déjà qu'ils sont condamnés. Frère, il y a des gens qui viennent à l'église. Tu les vois, ils sont gentils comme ça. Ils sont jolis. Mais quoi que tu les dis, ils ont complètement peur de Dieu. Ils couchent avec les filles, approchent à la femme. Frère, on ne peut plus l'évangéliser. Il sait ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il est une nature néphilintique. C'est pour ça que, frère, à cette époque, on te parle des scientifications. Il ne faut pas prendre tes yeux pour nous regarder, pour dire non, moi-même, là, frère, moi, je l'aime. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Frère, je peux te dire la vérité. C'est à cause de ces gens de messieurs qu'on ne prêche pas bien que les gens. Crois que c'est juste un acte sexuel qu'ils vont faire. Écoutez, il y a une trop grande guerre. C'est vrai que Dieu, il y a des gens qui n'ont pas peur. Écoutez, moi, j'ai entendu des témoignages des gens qui n'ont pas peur. Il y a une qui m'a dit que j'ai parti prêcher l'évangile à un gars-là. Écoute, non. Non. C'est vrai qu'il y a des gens, on sent qu'ils ont peur de donner le bien. Mais il y a maintenant. Je lui ai dit qu'il n'y a pas d'état d'âme. Je lui ai dit que tu penses personnellement que c'est un homme. C'est pas un homme. Frère, il y a des politiciens qui sont des néphilines. Écoutez, mon pied, c'est vous qui les voyez comme des gens qui portent des cravates, qui sont assis, qui sont jolies. Il dit, oh là là, ça, c'est mon acteur de rêve. Écoutez, on a parlé d'un néphiline la dernière fois. On a dit que ce sont eux qui étaient des héros dans l'antiquité. Quand vous regardez des gens comme Hercule, ils étaient des hommes. Écoutez, mon pied, des hommes. Mais on dit qu'ils étaient célèbres. Célèbres par quoi ? L'intelligence. La dernière fois, on parlait de... Il y a une fille qui a posé la question de Nimrod. On parlait de la tour de Babel. D'où est venue la tour de Babel? On parle d'une nation qu'on appelle Nimrod. Nimrod est issu de couche. Couche qui est issu de qui ? Celui qu'on appelle charme, qui a été maudit par Dieu. Pourquoi il a été corrompu? Et vous voyez que cet enfant-là va mettre au monde couche, couche va mettre en offre Nimrod. On dit Nimrod était un chasseur devant l'éternel. D'autres versions disent chasseur contre l'éternel. Mais pourquoi ? De quel niveau il chasse contre l'éternel? Mais en fait, Nimrod n'était pas seulement un nimrod. Nimrod était un prototype spirituel qui faisait la guerre contre Dieu. Et regardez son plan, la Bible dit qu'il va créer une ville qu'on appelle Babel. C'est lui qui a ce projet-là. Quel est le projet ? Il dit nous allons monter au ciel et nous allons faire quoi ? Bâtir. Il n'a pas une intelligence qui lui permettait d'aller au ciel. Et Dieu dit il faut qu'on arrête ces hommes-là. Si on ne les arrête pas, ils vont pouvoir atténuer notre étude. Mais il ne parlait pas des autres hommes. Il parlait de cet étude homme qui était détriment, qui avait la sagesse pour mettre l'enfer ce genre de tour. Alléluia. Frère, dans cette époque-là, Satan a un plan. Le plus de Satan, c'est de il est Bélias. Je vous le dis, la vérité, il est déjà rentré. Il y a des jeunes années. Donc quand Dieu vous dit, je veux que vous dissoniez le bien et le mal. Par exemple, regardez ce que Dieu a dit à Israël. Il dit, vous ne vous mélangerez pas aux autres nations. Pourquoi ? Parce que Dieu sait qu'il y a une astuce qui est corrompu avec ces autres nations. Paul vient nous dire, quel lien y a-t-il entre vous et Bélias ? Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélias ? Quel lien y a-t-il entre vous les enfants de la lumière et des ténèbres ? Frère, c'est toi qui penses que les gens qui sont autour de toi sont des hommes. Pourtant, Dieu quand il lui regarde, il dit, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des hommes. Je ne t'ai jamais compris pourquoi Dieu avait autant de haine. Il dit, vous là, ne vous mélangez pas. Il y a un juge même là. Écoutez bien, vous savez quels sont les problèmes des enfants d'Israël ? Je vous prie, je vous dis la vérité. Jusqu'aujourd'hui, Israël a eu ce problème-là lorsque ils ont laissé d'autres personnes définitives qui sont rentrées dans le territoire. Déviens quoi ? On parlera peut-être de ça dimanche. Je vais vous montrer celui qu'on appelle le temple de Jérusalem, celui, le temple de Salomon. Vous regardez le temple de Salomon en plein Jérusalem. Vous voyez, le temple de Salomon était détruit. Qu'est-ce que vous allez voir là-bas, une mosquée ? Pourquoi ? Comment la capitale de Jérusalem détruit ? Où il y a la maison, il y a le temple, le temple qui était bâti, rebâti, ou même les pères comme Abraham ont fait des hôtels pour envoyer une mosquée ? Parce que les gens ont laissé ils ont laissé Satan avec ses enfants sa semence entrer et écoutez, la guerre aujourd'hui d'Israël là, c'est une épine qu'eux-mêmes ils ont s'aimés. Frère, vous allez vous retrouver avec des enfants que vous allez même regretter dans une folie. Pourquoi ? Parce que vous avez la semence du diable entrer. Il y a des gens qui disent non, il est gentil, c'est un homme. Est-ce que, écoutez, la dernière fois j'avais prophétisé cela, est-ce que vous vous rendez compte de la multiplicité maintenant des hommes qui battent leurs femmes sauvagement ? Écoutez, il n'y a pas à fait de... C'est vrai qu'il y a d'autres là-bas qui disent que mais écoutez, ce sont des hommes si vous regardez des cent fois, pourquoi ils ne sont pas humains ? Il y en a fini dans aucune pitié. Vous allez regarder, c'est un homme qui fait sa femme comme ça. Il y a humain. Il y a ceux qui sont en abri de mariage là, un, deux, trois mariages mariés. Il ne faut pas élever ton niveau de discernement et faut t'asseoir. Est-ce que vous savez ? J'ai entendu le témoignage d'une sœur qui parlait de ce mariage. Un frère qui est gentil comme ça, qui est venu à l'épouser, c'est quand les mariés voient le bon visage. Tu n'as aucune idée. Tu penses pas si les gentils viennent te donner des bonbons, des chocolats, tu fais les robotiques. Tu connais les définis. Faites attention. Le problème pour lequel Dieu dit, regardez, un homme veut parler des pains. Il peut dire simplement, il dit, quelle liée y a-t-il entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres ? Pourquoi cette comparaison Paul ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors ne me dis pas, on va rester les enfants de l'église. Il faut t'assurer parce que même Jude vient encore aggraver l'histoire. Oh, frère, on a dit un monde pourquoi il a dit, c'est pour ça qu'on parle des dons de l'esprit, on parle du don de discernement de l'esprit. Lirons ce qu'il y a par la main. Il a dit pourquoi le Saint-Esprit est venu chez nous. La révision du Saint-Esprit a une autre connotation que par la langue. Écoutez-moi bien, la Bible dit que dans le... Écoutez-moi bien, la Bible dit que dans le... autant de... de Babel, Dieu a envoyé une... Qu'est-ce que Dieu a fait pour dissiper les gens? On dit qu'il a envoyé une langue pour les confondre. On dit que Dieu a confondu les langages. Mais lorsqu'il veut nous réunir pour codifier notre langage, il envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous étions en train de parler, les gens parlaient la langue de la Bible dit qu'ils ne comprénaient pas. Pourquoi? La manière dont nous parlons en langue traduit en fait le projet de Dieu d'éteindre son royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car le récit, tomber la parole et la race. Donc la religion du Saint-Esprit-là, écoutez, il y a une raison. Écoutez, pourquoi maintenant? Comment je cesse cela? Dieu maintenant va continuer son projet. Comment il va le faire? Il continue son projet avec un homme. Parce que vous allez voir dans Matthieu, par exemple, on parle des descendants, on parle de trois descendants. On parle de Adam à Abraham, Abraham à David et de David à Jésus. Trois descendants. Écoutez, mon Dieu, la première descendance qui s'en est. Qu'est-ce que Dieu cherchait pour le faire? Puisque Dieu voit que la corruption est rentrée dans le cœur de l'homme. Donc ça, c'est la première partie spirituelle. Je parle à quelqu'un, quelqu'un me suit. Donc en fait, ce sont toujours des hommes mais en fait, en Christ, Satan a réussi à sémir le mal. Le malin, l'esprit du mal en fait. Donc ce sont tous des humains. C'est pour ça que la Bible dit que nous appartenons autrefois dans le royaume des ténèbres. Et puis, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le péché était aussi un fils du diable. Pourquoi il y avait la semence du diable en intérieur du monde? Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, reçu quoi? La parole de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir il y a des chrétiens qui ne connaissent pas les blessés. Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Encore de Dieu. Lesquels ne sont ni ni de la chair ni du sang. Pourquoi Dieu précise qu'ils ne sont pas nés de la chair ni du sang? Parce que simplement, Dieu me dit j'ai brouillé ce qui en fait crée en fait la nature entre l'homme et ce qui est de la semence du diable. Par quoi? La parole de Dieu. Comment je fais ça? Alors, je vais relier un texte. La dernière fois, les gens me demandent mais, reste-t-on comment les anges qui n'ont pas de sexe mais si ça va avoir des rapports avec des hommes pour avoir? C'est simple. La renaissance de Jésus a, écoutez bien, la Bible nous a montré la dernière fois, il nous a dit que Abraham, comment on appelle ça? Isaac, Jacob dort et puis Dieu lui donne un songe et il lui montre que les boucs et tout ce qui est prévu vont mettre bas. Trois jours après, les brébis ont mis bas. Comment des brébis peuvent mettre bas ou trois jours? C'est dans un rêve, il a vu ça, physiquement, il a réussi à avoir ça. Jésus a dit simplement l'esprit de Dieu va couvrir Marie, elle va avoir un enfant. Ça, tu n'as pas posé des questions, mais c'est pour les néphilines. Il nous a dit que les gars, ils sont spirituels. comment on appelle ça? C'est le fils de Dieu, les fils spirituels. Et ils avaient aussi une autre sorte de technologie. Regardez ce que Pierre va dire. Cette parole est en train de faire du bien à quelqu'un. Le but de mon message, c'est de pouvoir vous envoyer un niveau de discernement pour que vous ayez un autre écart sur ce qui se passe dans le monde. Marabou, ce qu'il y a à bras. Il dit, un Pierre, un verset 23, un Pierre, un verset 23. Je veux un bon lettre. Je veux quelqu'un, je veux qu'on mette le verset, mais je veux qu'on lise ensemble. Il dit, au verset 22, il dit, puisque ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel nécessaire, aimez-vous, Adam et Zénaud, de voir que puisque, puisque, verset qui suit, il dit, puisque, puisque, aïe, 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 puisque vous avez été régénérés, non, par une semence corruptible. Écoutez, le mot semence ici, c'est le mot spéma. André qui veut dire spéma, donc le spème. Donc, je dis, vous n'êtes pas venu d'une semence, donc du spème biologique d'un père ou d'une mère, ni de la chair, ni du sang, mais par une semence incorruptible, donc une spéma incorruptible. Maintenant, quelle est la nature de ce spéma? Je me posais la question, puisque la spéma que je connais, il dit, vous n'êtes pas venu de la semence d'une spéma, du spéma en grippe physique, c'est-à-dire votre père, votre mère. Il dit, voire ma mère dont je faisais. Le mot régénérer, ici, c'est le mot, regardez bien, il dit, being born again, not by corruptive seed. Donc, vous voyez ici, il dit, cette semence corrompue, là. Satan a frustré. Écoutez, le plan de Satan est trop dangereux. Il a envoyé la corruption dans la semence de l'homme. Il dit, vous n'êtes pas venu, parce que cette semence-là, elle est corruptible. Il y a des problèmes, il y a des problèmes génétiques dans cette semence. Il dit, régénérez le bon, régénérez cette doule, Dieu a réorganisé votre génétique. Parce que cette semence est corruptible. Maintenant, il ne dit pas une semence incorruptible, mais quand il y a cette semence incorruptible, il dit, par la parole de Dieu vivante et permanente de Dieu. Donc, ah bon, la parole de Dieu, oh, il y a aussi quand il vous dit, voilà le spéma de Dieu. Je ne voulais pas choquer un peu. Dieu aussi a un spème, et son spème s'appelle la parole de Dieu. Mon God, Dieu, le spéma de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, il dit, il dit, abou qu'il avait reçu, reçu quoi? C'est pour cela que Dieu a commencé avec quoi? Pour combattre la corruption, Dieu envoie la foi. Et c'est pour cela qu'il commence avec Abraham. Abraham, qu'il cherche, il trouve un homme de foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui reçoit la parole. Donc, la foi, elle oblige. La semence, écoutez, c'est pour cela que nous, on parle de la foi. J'ai fait esprit de parler de la foi la semaine passée, je voulais en venir là. La foi, en fait, est ce qui nous permet de recevoir la parole. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? Reçu quoi? La parole, spéma, aïe, 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 il vient à donner le pouvoir. Donc, la parole, là, que vous avez reçue, qui est Christ, elle donne le pouvoir. Écoutez, c'est pour ça que ceux qui n'ont pas accepté, j'ai dit, on ne peut rien faire pour vos frères. S'ils n'ont pas reçu le sphème de Dieu, pour maintenant être créé, non par la chaîne, le sang, Dieu dit, tout cette race est corrompue. Il dit par la parole de Dieu. Écoutez, si la parole de Dieu est du sphème, c'est pour ça qu'il vous dit, vous êtes nés d'une union céleste. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. ce que Christ a fait pour nous, c'est de ne pas seulement nous arracher du sang, mais en fait, c'est de changer notre génétique. Parfois, je dis toujours que les chrétiens qui sont en train de parler de la famille, si vous êtes d'accord avec nous, ils ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. Je comprends pourquoi ils doivent continuer de parler de la lumière de sang. Ils ne sont pas en Christ. C'est ceux qui sont en Christ qui ne sont plus affectés. Pourquoi? Parce que Dieu a maintenant dit que vous n'êtes plus nés de semences pour utile, mais du sphème. La parole. de Dieu. Donc, la parole de Dieu est en fait la semence incoubiée. C'est pour cela que quand Dieu veut reprendre dans l'humanité, il dit de bien à tous ceux qui ont reçu ma parole, il dit, Jésus dit à ceux, comment je reconnais les médecins? Il dit pour ceux qui ont gardé ma parole. Pourquoi? Parce que la parole est le dénominateur pour toujours transformer un homme maintenant dans le maître, dans le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, pour retrouver le nom à l'image de Dieu, il faut que la parole puisse féconder avec son esprit. Lorsque Jésus vient, Jésus ne rentre pas dans le cœur des gens. Jésus envoie une parole et c'est cette parole que tu reçois qui rêve maintenant te transforme de la lumière, de d'éternel à la lumière. Alléluia. Mais cette parole en fait fait mieux. Pourquoi Christ vient? Christ ne vient pas seulement pour résoudre le problème de ton mariage. Christ vient également pour corriger en fait les décennies du diable. Maintenant, pour que tu quittes de la lignée de Adama qui est en fait corrompu, maintenant tu passes dans la lignée du second Christ. La Bible dit de lui qu'il n'était il n'a jamais péché, il n'était tenté mais jamais tombé dans le péché, il n'a jamais connu la corruption. Alors David dit que c'est pour cela que tellement qu'il n'a pas connu la corruption. Dieu dit maintenant je te fais asseoir à la droite. La droite n'est pas la droite. Écoutez, il y a des gens qui pensent que la droite, s'il y a une droite, c'est qu'il y a une gauche. Je te pose la question si Jésus a la droite, c'est qu'il y a la gauche. La droite signifie la position d'autorité, la position de suprématie. C'est pour ça que vous allez voir la Bible dit qu'il apprécie à la droite du Père dans la position d'autorité. Et qu'est-ce que la Bible dit ? On dit il règne au siècle des siècles et qui règne avec une lune réunion avec une lune ? C'est une question de beaucoup plus excellent. Jésus a fait beaucoup plus excellent. C'est pour ça que je vous dis qu'ici actuellement vous voyez des redis mais I'm not. Je suis une espèce hybride. Un dieu homme. Oh my God. Je suis un dieu homme. Frère, il y a des hommes que vous allez voir ils ne sont pas des hommes. Ils sont corrompus. C'est pour ça que Dieu dit parce qu'il y a encore la semence du malin. Il y a encore la semence du malin à l'intérieur de cette éle. Mais il y en a d'autres frères qui ne sont même pas des hommes. Ce sont des espèces qui brûlent. Je vous ai parlé des deux formes d'ivraie. L'ivraie physique et spirituelle. Donc faites attention. Actuellement vous écoutez bien. Ce qui fait que ces hommes-là ne peuvent pas vous approcher. Il y a un sceau. La Bible dit que pour qu'un ils ont marqué un sceau pour lui permettre de vous identifier pour qu'il ne se doit pas tuer. Mais la Bible me dit pour que vous ayez été marqué par un sceau. Le sceau est par lequel Dieu vous a cédé c'est le quoi ? Le Saint-Esprit. Écoutez bien. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit n'était pas venu seulement pour parler la langue. Non. Il y a un autre but aussi pour lequel le Saint-Esprit est venu. La Bible c'est pour nous marquer du sceau de Dieu. Il y a une marque. Le Saint-Esprit est la marque déposée des chrétiens. Pour que Dieu puisse nous reconnaître. Quand Jésus va venir ça sera trop facile de reconnaître ceux qui ne sont pas avec lui. il regardera quels sont ceux qui ont la marque. Qui sont baptisés. Qui ont le sceau de l'Esprit. Amen. C'est pour ça que l'Église à cause de ces gens de corruption à l'égide est pressée de faire en sorte que les gens comprennent l'Esprit de Dieu de parler à l'homme. Regardez par exemple il y a un homme qu'on appelle Jésus même un autre qui essaie de pouvoir se dévoyer. Toi il dit toi tu as la sémence du mal. Tu ne peux pas recevoir le temps. Pourquoi ? Parce que toi tu es un enfant du mal. Du mal. Alléluia. Est-ce que vous pourrez que l'Esprit peut même pas recevoir la parole de Dieu puisqu'ils n'ont pas d'Esprit. C'est pour ça que vous voyez l'Esprit ne peut pas se combattir certains ne peuvent pas se combattir il n'a pas d'âme. Il ne peut pas se combattir parce que c'est plus vrai qu'il ne peut pas se défendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et c'est très fort ce que Dieu nous fait comprendre. Dieu nous fait comprendre que Dieu a été dit non. Écoutez il y a des chefs dans le groupe il y a des présidents il n'a pas dit les noms. Il y a des hommes milliardaires qui sont dans le monde ils ne craignent même pas qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas abattre. Ce sont des défilés il n'a même pas peur de Dieu. Vous imaginez j'ai regardé le discours d'un président il n'a pas peur de Dieu il n'a pas peur cent fois il est tranquille il dit des blasphèmes c'est pour ça que vous avez remarqué qu'il y a des discrits quand il dit des blasphèmes il n'a pas peur de Dieu c'est la nature mais vous vous marchez avec des gens comme ça et puis vous dites c'est mon camarade c'est mon pote parce que vous faites il va acheter du plat pour le faire c'est du connu tu les servis on vous dit faites attention ne vous mélangez pas vous partez soulever les paillets non il va se convertir est-ce que tu comprends alléluia tu vas te retrouver avec quelque chose que tu ne maîtrises pas c'est pour ça que Dieu dit quel lien y a-t-il c'est pour ça que dans les temps de lasser il y a une chose pour laquelle il va prier il va prier pour les femmes qui ont des problèmes au niveau du ventre mais il va également prier pour l'esprit de discernement frère il n'y a pas ce mot il faut discerner écoutez les gens spirituels franchement c'est même pour ce mot c'est pour discerner où on va c'est pour discerner alléluia c'est pour discerner il y a des hommes vous allez voir sur la terre une seule fois ils vont venir ils vont sémer la seconde du diable ils vont partir alléluia c'est mal donc ce que je veux te faire comprendre c'est que le dessin du diable continue jusqu'à présent et comment on va voir cela à l'apogé dans l'apocalypse vous allez voir que des espèces qui brillent vont venir et ils vont faire la guerre non seulement aux chrétiens on dit ils vont faire la tri vous allez voir d'autres parlent des âmes donc vous allez voir d'autres personnes qui ont attrapé des âmes mais qui ont la mal du diable on s'est rendu compte de ce que c'est c'est qu'ils vont maintenant martyriser tous ceux qui appartiennent la crise puisque le projet d'apocalypse n'a pas changé alléluia l'apocalypse n'a pas changé frère je veux te faire comprendre la sanctification c'est pas pour le bien c'est pour le bien Dieu voit qu'il y a une manière dont Satan veut rentrer dans notre vie et actuellement son projet c'est de rentrer dans les élus moi même pas son projet ça a toujours été son projet il a réussi à arrêter Dieu nous a prétit mais pour vous vous serez différents pourquoi l'esprit de discernement sera votre partage je prie que cela soit votre partage in the name of Jesus vous ne manquerez pas de discernement des esprits pour pouvoir discerner quels sont ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu vous ne manquerez pas de discernement sachez bien Dieu dans les esprits Jésus nous a dit laissez l'ivreur pousser donc l'ivreur a resté là jusqu'à la fin du monde mon vrai problème c'est ne pas me mélanger à l'ivreur parce que l'ivreur est là Jésus a dit Jésus a dit ne soyez pas fous que vous dites non Dieu va les enlever Jésus dit laissez-les ils vont rester donc pendant que tu entends les fêtes des enfants eux aussi font leurs enfants pendant que vous êtes en train de faire vos enfants chrétiens bon bien ils sont encore des rentres coucher avec vos filles comment des hommes peuvent avoir ce genre d'intelligence pour faire ce genre de choses comment des gens peuvent plus charder comment parce que le projet de Dieu n'a pas cessé il veut en gérer c'est pour cela que vous allez voir qu'au lieu de vos vrais problèmes de famille j'entends souvent des gens qui me disent non mais écoute j'ai entendu un témoignage pour ça et une fille qui me disait non dans leur maison ils ont une servante qui est sorcière écoutez ils savent déjà que vous êtes chrétiens ils savent déjà que vous êtes chrétiens mais le problème il vient de s'asseoir là-bas quel est le but quel est le but quel est le but d'après toi-même c'est que nous nous sorcier qui vient à la maison ce n'est pas seulement de la sorcellerie qu'elle veut faire puisqu'elle voit que vous priez elle voit même que tu mets le feu elle voit même la Bible elle ne sait pas son problème pourquoi il y a une nature qui est autre chose et leur but c'est de rentrer dans vos familles c'est pour ça que tu dois utiliser du discernement pour savoir qui tu choisis dans ta maison ça fait vos problèmes en fait les problèmes des chrétiens viennent d'un manque de discernement ils vont se battre combats de famille restauration de famille restauration de quoi famille c'est l'être restauration de famille que vous avez créé si vous aviez eu le discernement quand Dieu parlait au peuple d'Israël vous avez remarqué que les problèmes des péchés écoutez bien on dit le peuple d'Israël a laissé les femmes étrangères entrer qu'est-ce qu'elles ont appris on dit on leur a appris maintenant à servir d'autres dieux elles ont appris à faire d'autres choses écoutez il y a des familles il y a des familles qui ont reçu des sortes des néphilim à l'intérieur et c'est ces néphilim qu'elles ont appris à leurs enfants l'idolatrice c'est ce qu'on ne peut pas dire ici ils ont appris pourquoi manque de discernement ce que vous avez fait restauration de famille mais pourquoi pourquoi vous aimez les restaurations de famille parce que vous n'avez jamais eu la sagesse pour vous permettre de pouvoir anticiper ce qui est le manque malin écoutez bien on n'est pas seulement des humains sur la terre il n'y a aucune personne écoutez bien Jésus dit il est libre à pousser donc comprenez une chose on n'est pas seul sur la terre il y a d'autres qui ont pas la corruption dans le coeur la Bible dit qu'il faut prêcher l'évangile pourquoi parce que l'évangile a la capacité de faire sortir des pénèbres mais il y a un autre type de personnes Jésus dit pour eux Jésus dit oh my god il dit pour eux on ne peut plus rien faire il dit ça déjà qu'ils sont condamnés c'est pour ça que je vous ai dit que dans vos évangiles il y en a d'autres on ne peut plus les faire si Dieu ne les voit il m'a dit ceux qui sont les fils du diable c'est pour cela que Jésus dit quand il parle de pharise il dit je parle de pas qu'ils ne se convertissent pourquoi pas parce que Jésus ne veut pas qu'ils ne se convertissent parce qu'en face de lui il n'y a pas que des hommes il y a également des défilés oh my god il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi Jésus ne veut pas qu'ils ne le faire par exemple Jésus lui-même fait un juval il dit dans Jean 8 il dit vous êtes des fils du diable Jean 8 44 pourquoi ils n'avaient pas la semence de Dieu comment des hommes je ne montre rien cela ils ont fait la graine ils ont crucifié Jésus lui-même parce qu'il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait Alléluia la guerre elle est en haute nature c'est toi qui a compris les parisiennes Jésus lui-même dit de peur qu'ils ne se convertissent c'est pas qu'il ne veut pas que les parisiennes ne se convertissent j'avais dit la dernière fois c'est de peur qu'ils ne permettissent mes voix c'est de peur que je vous l'ai dit la dernière fois si aujourd'hui je vous dis comment il faut être riche et il y a des paris qui sont là ils vont prendre la technique que Dieu utilise pour aller faire autre chose et comme Dieu ne veut pas ça il dit il parle de ceux d'autres qui ne sont pas de nous qui ne sont pas de nous mais regardez quand Jésus les prend à côté regardez partez lui Matthieu 23 Matthieu 13 vous allez voir que Jésus par contre les dissipe à côté puis il va commencer à lui expliquer des choses qu'il a expliqué au public mais il a défini mais tel an il était assis les fils du diable ils sont assis ils sont tranquilles et puis il dit mais pourquoi Jésus ne parle à leur propre pas parce que c'est vraiment on n'est pas seul mais je vais vous dire il dit une chose Jésus dit ok on termine par ce texte là je l'ai même reçu tout de suite là dans 1 Corinthiens Paul dit quelque chose qui me plaît 1 Corinthiens chapitre 2 qui aime la parole de Dieu comme moi qui aime la parole de Dieu comme moi il aime la parole de Dieu je l'aime la parole de Dieu je sens des gens qui m'envoient mon esprit je l'ai même reçu voilà il dit il dit il dit verset 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 1 Corinthiens 2 verset 6 il dit cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce siècle Paul parle il dit sagesse que nous prêchons il dit c'est un mystère qu'on ne comprend pas il dit sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle regardez qu'est-ce qu'il dit il dit sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle et continue il dit qui vont être anéantis maintenant comprenez ce ne sont pas des hommes physiques il entend nous parler des chefs dans les hauteurs spirituelles il dit quoi nous prêchons la sagesse de Dieu c'est une sagesse c'est une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour nous notre gloire pour qui notre gloire il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il eût connu si Satan savait il ne savait pas Satan n'est pas aussi intelligent que tu penses on dit s'il eût connu que cette sagesse c'était Christ s'il savait que c'était le plan parfait de Dieu la Bible dit il n'aurait pas crucifié le Seigneur de Bloachie ceux qui n'avaient pas les chefs et les chefs on va entendre ils comprennent que ce ne sont pas des hommes en fait il dit s'il eût connu il dit Dieu mais il dit comme il écrit ce sont des choses que le règne n'apprend Michael aïe 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 quand on savait que pendant que je chante la parole de Dieu même si les parents sont là ils ne voient pas ils ne voient pas ils ne comprennent pas pourquoi il dit s'agéter le règne n'apprend le règne n'apprend les choses qui ne sont prônent pour ceux qui l'aiment Dieu les a révélés par l'Esprit en fait le plan de Dieu en fait on t'explique que ce que Dieu voulait faire quand il envoyait le Saint-Esprit c'était de révéler les plans cachés qu'il ne peut pas exposer écoutez bien le Saint-Esprit ne peut pas vous révéler les plans cachés de Dieu ça veut dire que vous n'êtes plus le Saint-Esprit ne vous sait pas je vous dis la vérité il y a des choses que les saints au même titre que vous ça ne vous disqualifie pourquoi parce que le Saint-Esprit lorsqu'il vient il y a une autre chose qu'il fait on dit les plans cachés de Dieu que l'œil n'appointe que les saints ne savent pas c'est ce qu'il vous donne et je prie ce soir pour toi la sanctification importante quand tu es là elle est jolie ça c'est la femme de mes rêves l'homme de mes rêves il parle comme ça quand il parle non homme de Dieu il faut l'écouter seulement si tu l'écoutes comment tu seras séduit est-ce que tu sais est-ce que tu sais je prie que il y a des gens qui vont nous soulever des gens qui vont à l'église et puis les accompagner il va à l'église on t'est dit même à l'église ils sont assis d'avant on dit il n'a pas de problème tu places même ils sont tes meilleurs sinon c'est même pas le problème pourquoi ce ne sont pas des hommes ce ne sont pas des hommes prêts et ceux et la sanctification n'est pas pour le bien de Dieu c'est pour toi même ton bien pour éviter que ta sement soit corrompue et pas seulement ça pour éviter que Satan ait maintenant le contrôle sur toi mais dans ce jour où tu es là qui m'aussi près de la pente va à l'église Dieu